Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Murielle Bisseg, je suis architecte et aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que c'est que l'éco-conception dans les projets d'aménagement des espaces publics. Savez-vous que l'urbanisation des villes africaines est l'une des plus rapides ? On observe en effet un bond de 5,9% entre 2000 et 2015, année à laquelle plus de 472 millions d'Africains vivaient en ville selon l'ONU. Avec plus de 42% de la population habitant en zone urbaine selon les dernières données de la Banque mondiale, il est important de se questionner sur la manière de construire les villes, de manière à ce qu'elles soient capables d'accueillir la population dans des cadres propices au développement économique et social. Cette question est d'autant plus essentielle à l'heure où il n'est plus possible de nier l'évidence des changements climatiques et de la hausse des températures, mais aussi à l'heure où on ne peut plus nier la prolifération de l'insalubrité et l'anarchisation des modes de construction que nous voyons au quotidien. L'aménagement de l'espace urbain représente donc un défi majeur dans un contexte où les centres-villes connaissent des températures nettement plus élevées que celles des zones rurales environnantes en raison de la minéralisation des milieux urbains. Les matériaux de construction denses qui sont utilisés, béton, parpaing de ciment, absorbent plus facilement l'énergie du soleil. De plus, les villes sont de moins en moins végétalisées et pêchent à fournir de l'ombre et à rafraîchir les espaces urbains, notamment par le biais de l'évapotranspiration. L'agencement, la morphologie des bâtiments et la densification de l'habitat peuvent également empêcher le vent de circuler et de rafraîchir les rues. En outre, la chaleur résiduelle des moteurs de voiture, des climatiseurs et autres appareils énergivores vient s'ajouter à l'augmentation globale de la température de l'air. Tous ces facteurs sont à l'origine de la création d'îlots de chaleur urbain, c'est-à-dire des zones urbaines dont la température peut varier jusqu'à 10 degrés Celsius de plus que les zones rurales voisines. Il est donc urgent de se demander comment on peut répondre aux enjeux environnementaux de la ville africaine contemporaine. L'éco-conception est l'une des voies qui permet aujourd'hui de penser des villes, des quartiers et des habitats durables plus respectueux de l'environnement. Mais qu'est-ce que l'éco-conception me direz-vous ? Ce terme est souvent utilisé et peut recouvrir différentes définitions. On peut s'appuyer sur la définition de l'ADEME qui définit l'éco-conception à travers la volonté de recourir aussi peu que possible aux ressources non-renouvelables en leur préférant l'utilisation de ressources renouvelables qui seront exploitées en respectant leur taux de renouvellement et associées à une valorisation de déchets qui favorisent l'emploi, la réparation et le recyclage. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder l'éco-conception des espaces publics à deux échelles, celle de la ville puis à l'échelle de l'aménagement du quartier. L'éco-cité de Zenata Ben Gerir au Maroc illustre ce que peut être un aménagement des espaces publics dans une logique de développement urbain intégré et maîtrisé. Par exemple, cette éco-cité utilise les vents de l'océan pour rafraîchir la ville en été et réduire l'humidité en hiver grâce à la conception d'une trame aérolique qui prend en compte le sens des vents dominants. Cette aération naturelle permet en période estivale de diminuer de 2 à 3 degrés la température. En août, ce morceau de ville accueille en son sein de nombreux espaces digitalisés et des points d'eau qui permettent également le rafraîchissement de l'ensemble. Cette éco-cité est un exemple, mais il existe d'autres éco-quartiers aux projets de planification à l'échelle de la ville qui visent à mieux penser les espaces publics afin de réduire les îlots de chaleur, de renforcer les espaces verts pour absorber les gaz à effet de serre et renforcer la biodiversité. Certains projets d'aménagement sont conçus pour favoriser l'infiltration des eaux lors de fortes pluies. D'autres encore utilisent des matériaux locaux et durables pour limiter l'usage du béton. D'ailleurs, à propos des matériaux locaux, pensez-vous que le parpaing est un matériau local parce qu'il est disponible localement et fabriquable sur site ? Si oui, sachez qu'en réalité la notion de matériaux locaux concerne les ressources naturelles le bois, le bambou, la terre ou la pierre disponibles et utilisables dans la construction. En réalité, construire un matériau local, c'est construire son habitat en privilégiant les ressources matérielles et humaines disponibles localement et avec des impacts bénéfiques sur le plan économique, social, culturel et environnemental tant au niveau local que global. Il est donc important de dire que ces matériaux, parce que naturels et parce que nécessitant peu d'action pour leur transformation et utilisation, ont une faible empreinte écologique et sont donc dignes d'intérêt dans un contexte de changement climatique. Il existe de nombreux exemples dans l'architecture traditionnelle vernaculaire de villes ou de villages construits par les habitants à partir de matériaux locaux qui démontrent jusqu'aujourd'hui une grande capacité à s'adapter au milieu naturel. De plus en plus de projets contemporains utilisent d'ailleurs ces matériaux, agissant ainsi sur leur milieu. Des espaces publics bien conçus avec des matériaux locaux offrent donc aux zones urbaines l'opportunité de mieux s'adapter au changement climatique. Au-delà de rendre les villes plus résilientes face au changement climatique, il est important aussi de limiter à l'échelle de chaque aménagement l'impact carbone et l'impact sur les formes naturelles de l'espace. Dans cette démarche, on peut être confronté à deux obstacles majeurs. Tout d'abord, une des difficultés dans l'utilisation des matériaux locaux, c'est l'imaginaire auquel ils renvoient. Par exemple, le bambou et le rotin qui sont des matériaux locaux et durables au Cameroun peuvent renvoyer à l'image de village par opposition au ciment qui a tendance à représenter la modernité à être considérée comme étant plus sûre. L'autre point bloquant est le manque de structuration des filières d'écomatériaux et donc parfois du savoir-faire lorsqu'il s'agit de construire autrement. C'est pour cela, nous pensons, que la coproduction des espaces est importante, coproduire avec les habitants pour qu'ils acceptent les espaces mais aussi travailler avec les pouvoirs publics, les fournisseurs et le secteur de la construction afin de renforcer ces filières essentielles. C'est dans cette pensée que plusieurs projets ont été réalisés au Cameroun avec les habitants mais aussi avec l'appui des décideurs et des partenaires au développement. On peut par exemple citer le cas du quartier Bonassama dont les berges et drains ont été réaménagés et un espace commun créé entièrement en bambou et en bois. Ce projet a été fait par la fabrique collective sur financement de l'AFD. On peut également citer l'initiative BENDAP, toujours au Cameroun, qui est menée par l'agence d'architecture Tébissec en collaboration avec INBAR, l'organisation internationale qui est chargée de promouvoir le rotin et le bambou. Dans ce projet, il s'agit de démontrer le potentiel du bambou dans l'habitat social de masse et dans le mobilier urbain ainsi que le mobilier intérieur. En plus de l'emploi des matériaux locaux et de la création d'îlots de fraîcheur au cœur du quartier, il apparaît de plus en plus important de penser les bâtiments reversis. La réversibilité, c'est la capacité d'une construction à avoir plusieurs vies sans trop d'impact environnemental et financier. L'ouvrage doit donc pouvoir changer facilement d'usages. bureaux, logements, activités, enseignements, grâce à une conception qui minimise par anticipation l'ampleur et le coût des adaptations. Le fait de construire des équipements spécialisés engendre en effet des surcoûts au moment de la réhabilitation dans le cas d'un changement de destination. La dépense s'avère d'un ordre de 10 à 30% plus importante que pour réaliser une construction neuve. Résultat, de nombreuses structures se tournent plutôt vers cette option qui est beaucoup plus énergivore. Penser la réversibilité, c'est aussi penser la flexibilité et la modularité des espaces pour permettre à plusieurs activités de se dérouler. On a l'exemple du projet Lexon-Caira qui est à la fois une école primaire et un centre communautaire construit au Malawi. En plus des salles de classe, l'école dispose en son sein d'une espalade utilisée pour des conférences et des animations culturelles. De plus, les parois des murs des salles de classe sont mobiles ce qui ouvre d'autres possibilités d'utilisation de ces espaces. Les espaces publics sont donc des lieux stratégiques en termes de spatialité de l'appréhension des risques. Ce sont des leviers intéressants pour à la fois essayer de résoudre l'empreinte écologique des villes et pour essayer de s'adapter aux changements climatiques. Ils sont en effet le point de rencontre de la résilience physique et sociale. Des espaces bien construits et pouvant être flexibles pourront plus facilement s'adapter face aux risques climatiques. Par exemple, des espaces plus verts, moins bétonnés, stockeront plus facilement l'eau et pourraient réduire les températures urbaines. S'adapter aux changements climatiques, c'est donc avant tout comprendre réellement comment fonctionnent les villes et les espaces naturels et quelles sont les spécificités du contexte local. Un programme de plantation d'arbres en ville peut avoir des impacts limités si par exemple les arbres sont placés au mauvais endroit ou s'ils ne sont pas de la bonne variété. Pour conclure, l'éco-conception dans les projets d'espace public permet à la fois de rendre les espaces plus résilients, de mieux s'adapter aux changements climatiques et de limiter les impacts des aménagements dans une démarche de construction frugale. Cela passe, vous l'aurez compris, par l'ingéniosité dans le design et dans la conception. Que cela soit à l'échelle de la ville ou du quartier, il est véritablement important de travailler avec tous les acteurs et de s'inscrire dans le cadre des politiques publiques, de travailler conjointement avec les services et tous les départements dans une vision long terme qui dépasse les calendriers et les agendas politiques. Une solution doit être adaptée à l'environnement physique et naturel, mais aussi aux capacités des acteurs locaux et aux ressources économiques présentes. Mes chers amis, vous l'aurez compris, l'éco-conception c'est donc l'une des clés essentielles pour un développement urbain durable des villes africaines. Merci. Sous-titrage ST' 501